Bonjour à tous. Comme vous le savez, l'élection présidentielle arrive à grands pas et la campagne bat son plein. Avec le contexte actuel de guerre et de pandémie, vous avez sûrement entendu parler de la souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté militaire et bien sûr souveraineté énergétique. Cependant, le climat est souvent absent ou peu évoqué dans les débats. Initialement, on voulait interviewer tous les candidats pour vous synthétiser leurs grandes idées. Malheureusement, hormis Nathalie Arthaud, personne n'a voulu se prêter à l'exercice. Donc, puisque les candidats n'ont pas voulu venir à nous, nous sommes allés à eux. Dans cette série de vidéos, nous vous présentons les grandes mesures énergétiques des principaux candidats. Évidemment, ces formats courts ne peuvent pas résumer l'ensemble des programmes. En revanche, ils s'efforcent de dégager les grandes orientations énergétiques des programmes des candidats. Aujourd'hui, on va parler de celui d'Emmanuel Macron, candidat de La République En Marche, tentant sa chance pour occuper un second mandat à l'Elysée. Voyons la place qu'occupent l'énergie et le climat, et le tout avec vous. En fil conducteur, le candidat a parlé pour cette élection d'une planification de la transition écologique. Cela laisse à penser qu'il y a une vision de court, moyen et long terme sur ce sujet, avec des échéances claires et des objectifs précis à atteindre. Pour lui, cette transition, à laquelle il promet 10 milliards d'euros supplémentaires par an, doit s'accompagner de la réindustrialisation du pays. Au niveau du mix énergétique, Emmanuel Macron souhaite poursuivre dans la filière nucléaire avec la construction de 6 nouveaux EPR d'ici 2035. Une attention sur les énergies renouvelables est aussi portée, avec la multiplication par 10 de la puissance solaire en France et l'implantation de 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050, une date qui semble plutôt lointaine. Pour ce qui est de la mobilité, l'actuel président souhaite mettre 4 millions d'euros pour développer les transports du futur. Il mise ainsi sur la production massive de véhicules électriques et hybrides. Dans ce sens, il annonce une offre abordable de voitures électriques pour tous, ainsi qu'une filière 100% française. Il annonce aussi vouloir investir dans l'hydrogène. En effet, cette technologie peut être utilisée comme carburant pour les voitures ou les bus sans dégager de CO2, à condition qu'elles proviennent d'une source elle-même décarbonée. On trouve aussi dans son programme la construction du premier avion bas carbone. Cependant, la sobriété ainsi que le développement du ferroviaire ou des mobilités durables, comme les transports collectifs, le vélo, le covoiturage ou la marche à pied, ne sont pas mentionnés. Ce qui est cependant mentionné depuis longtemps par Emmanuel Macron, c'est la mise en place d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Celle-ci permettrait d'imposer certaines normes environnementales aux entreprises étrangères exportant sur ce territoire, évitant ainsi la concurrence déloyale. Cette idée avait déjà été défendue à Bruxelles par Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Le candidat souhaite aussi faire dépendre obligatoirement la rémunération des dirigeants des grandes entreprises du respect des objectifs environnementaux et sociaux de l'entreprise. Sur l'habitation et la rénovation thermique, il propose, à l'image de plusieurs de ses concurrents, la rénovation de 700 000 logements par an. Il annonce aussi le maintien de MAPRIN Rénov' ainsi que le renforcement d'aide au bénéfice de l'installation de pompes à chaleur. Le sujet de la forêt est aussi abordé avec la promesse de planter 140 millions d'arbres d'ici la fin de la décennie et d'investir dans la filière française du bois. Pour résumer, le programme énergétique de celui qui a lancé le Make Our Planet Great Again repose considérablement sur le pari de l'innovation et de la technologie. Ce programme ne comporte pas de grandes réglementations contraignantes et évoque très peu le sujet de la sobriété. Certaines mesures sont chiffrées financièrement, mais globalement, les objectifs de la France sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas rehaussés. L'actuel président a été beaucoup critiqué durant son mandat pour son inaction climatique. Son programme pour 2022 est aussi mal classé par plusieurs collectifs en comparaison avec les autres candidats. Comme d'habitude, on vous invite à regarder de plus proche ces comparaisons en vous référant au lien dans la description. Encore merci à tous et bravo d'être allé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a été utile et surtout vous a plu. Et n'oubliez pas, restez énergique. Au revoir.